Les grillons vivent dans un environnement bruyant. Le vent souffle, les brindilles craquent, les feuilles s'agitent. Malgré tout, lorsqu'une araignée s'approche, le grillon arrive à percevoir le bruit discret de son prédateur et file à toute vitesse dans la direction opposée, comme ici ce petit grillon des bois. A l'origine de cette réactivité, de minuscules poils qui recouvrent son corps et réagissent aux plus infimes déplacements d'air. Notre œil d'être humain, on croit que c'est un des meilleurs senseurs qu'on peut avoir. Le poil du grillon, lui, est en tout cas dix fois meilleur. Toutes les petites particules de l'air qui tapent contre le poil peuvent parfois, suivant les conditions, faire que le poil réagit. Ça, c'est une performance qui est surprenante et qu'on n'arrive évidemment pas à imiter dans notre monde technologique. Il faut devenir un grillon. Ça, c'est Kafka qui l'avait dit il y a fort longtemps. Oui. Le grillon est pourvu de centaines de poils ultra-sensibles. Mais comment arrive-t-il à distinguer les bruits inoffensifs de son environnement de ceux de ses prédateurs ? Pour répondre à cette question, les chercheurs ont dû faire preuve d'imagination. Car les poils de l'insecte ont une autre caractéristique, ils sont extrêmement petits, pas plus d'un millimètre de long. Les grillons possèdent à l'arrière de leur abdomen deux impendices qu'on appelle des cercles, qui sont en fait ces deux cônes, sur lesquels il y a des centaines de longs poils filiformes. Et donc chaque poil filiforme ici va vibrer dans le moindre mouvement d'air. Donc on va utiliser un laser pour illuminer le flux autour de ce poil et mesurer à la fois le mouvement du poil et le mouvement du flux d'air. Tout se passe dans cette boîte transparente. Le chercheur y place un grillon, remplit l'enceinte de fumée et éclaire l'insecte avec un laser. Un haut-parleur, en faisant vibrer l'air plus ou moins rapidement, simule ensuite le vent ou bien l'approche d'une araignée. Le tout est filmé avec une caméra ultra rapide. Donc ici c'est ce cercle, l'appendice à l'arrière de l'abdomaine du grillon sur lequel on a rasé tous les poils, on en a laissé un seul. Donc c'est ce poil qui va mesurer un millimètre qu'on va faire vibrer à l'aide d'un haut-parleur. Ici, on voit une vibration sinusoïdale de ce poil et en même temps, ici, toutes ces petits points lumineux sont les particules de fumée illuminées par le laser. L'attaque d'un prédateur va se traduire par une signature temporelle du mouvement d'air. C'est-à-dire qu'elle sera composée de très haute fréquence. Le poil va vibrer beaucoup plus rapidement lors de l'attaque d'un prédateur. Il va fléchir beaucoup plus rapidement que lorsqu'il va ressentir un simple coup de vent. Et donc c'est cette rapidité de vibration qui va l'informer sur l'imminence de l'attaque d'un prédateur. Contrairement à ce qu'on pensait jusque-là, chaque poil est sensible à toute une gamme de fréquences. Un peu comme si chacun fonctionnait comme une petite oreille à part entière. Autre découverte de l'étude, ces poils sont particulièrement efficaces dans les hautes fréquences, caractéristiques de l'agitation des pattes d'une petite bête qui s'approche à toute vitesse. Mais si les poils sont performants, ils ne seraient rien sans le système nerveux du grillon. Un système simple et efficace. Chaque poil est relié à un neurone. Les neurones se regroupent en air et les nerfs parcourent le ventre de l'insecte pour donner aux pattes la commande de fuir immédiatement. Et là encore, les chercheurs ont dû faire preuve de minutie. Alors on a pu placer, comme on peut le voir là, une électrode, c'est un fil d'argent qui est placé autour d'un de ces nerfs, d'un connectif, qui permet d'enregistrer toute l'activité des neurones qui passent à l'intérieur de ce nerf. Et on a pu enregistrer l'activité qui est due à la perception des courants d'air. En fait, nous ce qu'on voulait, c'était pouvoir faire ces enregistrements sur le terrain, dehors, en présence du bruit ambiant. Parce qu'en fait, c'est un système qui est très sensible et les grillons sont capables de percevoir des mouvements d'air très faibles générés par les prédateurs, alors qu'il y a du vent dehors. Et c'est un environnement qui est vraiment très hétérogène, avec beaucoup de bruit de fond. Et on voulait savoir comment est-ce qu'ils étaient capables de faire ça. Ainsi, avec un simple flux d'air, le grillon a toutes les informations nécessaires pour savoir s'il doit fuir ou pas. Il sait s'il s'agit d'un être vivant, s'il se rapproche et même à quelle vitesse il se rapproche. Des performances qui ont inspiré les ingénieurs dans la mise au point de poils artificiels. Ces poils artificiels ressemblent beaucoup aux poils de grillon. Ils ont pratiquement la même longueur, jusqu'à 1000 microns, donc 1 mm. Et par contre, on n'arrive pas encore à en fabriquer des oscifs fins. Dans la nature, les poils de grillon sont 10 fois plus fins que ceux qu'on arrive à fabriquer et 100 fois plus sensibles. Il a fallu à peu près 10 ans pour que les équipes ensemble européennes arrivent à construire un poil artificiel qui soit performant, on va dire. Et on aimerait pouvoir faire des forêts de poils artificiels pour qu'on puisse capter toute cette géométrie des petits mouvements d'air. La nature a encore une marge d'avance qui est spectaculaire. Mais on s'en est approchés quand même. Ces détecteurs de mouvements ultra-perfectionnés sont notamment attendus dans le domaine des micro-drones et pourraient dans les années à venir équiper ces petites machines volantes dédiées à l'exploration des zones difficiles d'accès. Il nous faudra des petits véhicules volants qui battent des ailes comme des insectes. Le jour où vous avez des ailes battantes qui bougent de manière très compliquée, il vous faut en temps réel mesurer les vitesses de flux autour de l'aile. Et comme ce sont des petits objets, vous ne pouvez pas avoir des gros capteurs. Donc à nouveau, la miniaturisation que nous avons mis en place grâce à nos capteurs artificiels peut être très utile une fois embarqués sur ces objets volants.